L'église traverse la 69e année d'existence. Ceux-là qui ont connu l'église en 47 et qui déjà en 69 ans, vous voyez déjà, ils sont déjà à un point de non-retour. On ne peut plus encore dire quoi que ce soit maintenant contre cette église, c'est la fierté, c'est la joie de vivre dans cette église. Cette église, elle est née ici au Bénin. Des mains d'un Béninois, je ne vois personne dans ce Bénin-là qui ne va pas reconnaître que cette église soit née ici au Bénin. C'est notre patrimoine, c'est notre chose que nous devons garder jalousement. C'est le Bénin seul qui peut dire que quelqu'un est en train de fêter la 69e année d'existence de l'église en dehors du Bénin. Aucun autre pays ne peut le dire. Beaucoup parmi nous ont préféré aller vers l'église du Christiane Celeste. Et une fois arrivé là-bas, les gens trouvent satisfaction. On a entendu beaucoup de choses, beaucoup de choses. Plus les gens se moquent de nous, plus l'église s'agrandit. L'église du Christiane Celeste là, elle est venue pour que nous pouvions rester ensemble. Pour nous, notre spécificité, c'est d'aider nos frères, c'est d'aider le gouvernement, c'est d'aider tous ceux-là qui sont dans des difficultés. La mission de l'église du Christiane Celeste, c'est de guérir. Guérir, il faut guérir la prière et la guérison. Le conseil que je peux leur donner, c'est d'être fidèles à ce Dieu là qui a choisi le missionnaire Oshoppa pour nous sauver et qui est en train de sauver tout le monde entier. Grâce à lui aujourd'hui, l'église est universelle dans le monde entier. Pour ce qui concerne mes frères, d'autres confessions, je vais seulement leur dire que ce que nous nous voulons dans ce binet là, nous voulons que toutes les confessions soient et demeurent ensemble. Que ce soit catholique, que ce soit protestant, que ce soit musulman, que ce soit chrétien. Nous devons rester, chacun reste dans son rang, mais nous devons rester ensemble. La division ne peut pas demeurer dans nos confessions ici au Bénin.